Le feuillu, pour en revenir, c'est beaucoup plus simple à travailler, c'est peut-être moins prenant au niveau visuel. Je veux dire, c'est rare que je me mette devant un feuillu, que je le mette sur un plateau, que je fasse tourner en disant « Voilà, si tu fais une fois, deux fois le tour, on va faire ça, ça, comme ça, comme ça. » Si tu te trompes, tu as le plan B derrière, ça repousse. Un pain, tu te plantes, ça ne repousse pas. Sur les caducs, on a le plaisir de voir en hiver la ramification et de rentrer plus facilement dedans. Les persistants ont l'avantage de cacher les conneries qu'on fait à l'intérieur, donc on a plus de facilité pour cacher la misère. Les grosses coupes qu'on fait sur des troncs comme ça, parce que ça reste une coupe, on ne rattrape jamais, même si on va l'incurver, on va la travailler, ça reste une grosse coupe pour arriver à la cicatriser entièrement. Je ne sais pas si c'est possible d'ailleurs, parce que c'était très gros, j'y reviens. Et puis à un moment donné, parce qu'il faudrait recouper le bourrelet de cicatrisation, il faudrait faire une blessure tout le tour pour que l'arbre, il renvoie de la serre et pour que le bourrelet s'agrandisse. Et donc tous les ans, il faudrait refaire ce système. Sauf qu'à un moment donné, il y a tellement de densification autour, qu'on ne peut plus rentrer un outil quoi. On ne peut même plus rentrer la main sans risquer de casser une branche. Donc voilà, c'est beau hein, feuillet yu, c'est beau hein. Le Saint-Lucy qui est très facile, c'est le cerisé sauvage, qui est très facile à prélever. C'est pareil, c'est 100% de réussite. C'est généreux, ça pousse, après ça repousse aussi beaucoup sur le tronc, donc il faut toujours y être. C'est plus facile d'avoir une centaine de pins et où on a des travaux périodiques comme le pincement quand il est bourgeon, bon ben là, il faut y être. Sur un feuillet, c'est moins un peu étalé, bon quand il y a une pousse et on ne la coupe pas aujourd'hui, ce mois-ci on la coupe le mois d'après, bon c'est jouable quoi. Sur une chandelle, si vous ne la pincez pas au bon moment, si vous revenez un mois après, les dégâts sont faits. La chandelle est trop grande, les aiguilles sont trop grandes, il va falloir la couper au ciseau, ça va faire une trace. Enfin, on ne peut pas reporter de deux ou trois jours, ça d'accord, mais on ne peut pas reporter au dollar, il faut être là. Pourquoi pas remettre une pierre ? Oui, c'est une possibilité aussi, j'y ai pensé, bon, après tu trouves, tu vas n'importe où, tu trouves des pierres, tu vas forcément finir par trouver une pierre qui va s'adapter à quelque chose près et la remettre, c'est faisable aussi. Mais comme je dis, ce n'est même pas vilain cette partie grisée là, ce qui est vilain c'est cette partie-là quoi. Le visuel est important dans l'arbre, et puis ça c'est donc joli, cette partie est jolie, et puis ça c'est magnifique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les premiers rempotages des yamadoris, les arbres stressent énormément. Donc quand vous les ramenez de la montagne, vous les mettez dans le pot, ensuite moi je mets tout un tas de produits dessus, on trouve maintenant des produits, des hormones, des engrais, on a de tout. Donc je mets beaucoup de produits sur mes arbres, anormalement beaucoup, parce que j'ai contacté des laboratoires, et la personne a dit, ce n'est pas normal ce que vous faites, ce que vous faites c'est trop. Par contre si ça marche, continuez, il m'a dit. Il m'a dit, et faites autre chose, quand vous finissez votre engrais en excès, il faut stabiliser avec du 3x20 pour remettre le NPK à plat, parce qu'au niveau de la terre, vous avez créé un déséquilibre. Sauf que, quand mon arbre il a repris et qu'au niveau de la terre, le déséquilibre il est établi, moi je le rempote. Je lui enlève tout et je le mets dans la terre en neutre à nouveau, dans de la pumice. Donc c'est un problème secondaire, on est dans du hors sol. Je crois que sur tous les arbres que j'ai rempotés, tous les yamadoris, c'est des centaines et des centaines, je crois que j'en ai perdu un. Pour quelle raison ? Je ne sais pas. J'ai perdu un arbre sur tous les premiers rempotages que j'ai fait. Sur les deuxièmes rempotages, je n'en ai jamais perdu. Donc c'est pour ça que je dis fin février, début mars, parce que c'est une période, c'est l'hypore qui m'a dit, c'est la période magique. C'est quand les arbres commencent à bouillir. Sauf pour le pain, il ne faut pas qu'il soit démarré le pain. Si votre pain a démarré, que les chandelles, elles ont bougé un tout petit peu, qu'elles sont devenues roses, vous ne vous rempotez pas, vous attendez l'année d'après. Ce n'est pas un problème, quand il est en pot, vous attendez un an de plus, ce n'est pas un problème. Par contre, si vous le rempotez, vous prenez le risque de le tuer. Un feuillu, il encaisse beaucoup mieux. Même s'il a commencé à démarrer des petits bourgeons, des trucs comme ça, vous rempotez, il va continuer. Lui, il encaisse beaucoup mieux. C'est pour ça que les gens pensent que le pain est plus difficile. Ce n'est pas qu'il est plus difficile. Il faut avoir des réactions différentes avec le pain. Et comme on ne le sait pas, on travaille le pain de la même manière que les feuillus, et c'est là que les gens se cassent les dents. Le rempotage, il est fait pourquoi ? Parce qu'il faut supprimer les racines, parce que les racines elles poussent en permanence, c'est comme le végétal, on taille le végétal. Et à un moment donné, il faut retailler les racines. Mais pas seulement, on ne fait pas du rempotage parce qu'on veut supprimer des racines. Quand vous supprimez une racine qui est de cette grosseur, vous allez la couper, la racine va se scinder en deux. Elle va refaire deux, trois petites radicelles. Ces deux, trois petites radicelles qui se sont passées là, ça va se passer au-dessus aussi. Vous allez multiplier votre ramification à l'extérieur. Donc au départ, vous allez rempoter un arbre. Un yamadori de pain, vous allez l'avoir, vous allez couper beaucoup de racines. Il va repartir, il se fait plein de radicelles, et puis vous voyez, il bourgeonne et tout. Ces racines, au premier rempotage, moi je n'y touche pas. Je rempote, je laisse les racines, j'enroule autour. Comme ça, le pain, il ne stresse pas trop. Deuxième rempotage, je fais comme c'est dit dans tous les livres. Je prends mes racines et je coupe deux tiers. Donc toutes ces racines qui sont longues. L'arbre, il stresse moins pour plusieurs raisons. Il a déjà quelques années de peau. Il n'est plus en danger, c'est-à-dire que c'est un arbre qui a tout ce qu'il faut au niveau nutriments. Il n'est pas comme un arbre prélevé, donc où on a coupé les racines, qui est en difficulté parce que dans la montagne, le climat est difficile, il a souffert. Donc tout ça, c'est des choses qui rentrent en compte. Quand vous avez un arbre comme celui-là, qui est en pleine forme, qui pousse, il n'a pas de problème au niveau du stockage des aliments qu'il a besoin pour redémarrer. Ce qui n'est pas le cas des arbres d'un Yamadori. Donc quand l'arbre est en peau, qu'il a repris, que vous avez donné de l'engrais, normalement, quand vous rempotez, vous ne devez pas rencontrer un problème au rempotage. Si vous rencontrez un problème au rempotage, ce n'est pas le rempotage, pas lui-même. C'est ce que vous avez fait avant. C'est l'engrais que vous n'avez pas mis. C'est parce que vous l'avez peut-être taillé un peu trop fort. L'arbre, il a réagi à quelque chose. Et c'est le rempotage en plus qui va finir de l'achever. Mais un rempotage sur un bonsaï qui est établi, qui a été rempoté, il ne doit plus stresser. Il sait comment ça se passe. Il sait qu'on va changer de terre, il sait qu'on va lui couper les racines. Il a mémorisé déjà tout ça. Donc ce sont des choses qu'il faut prendre en compte. Je veux dire, à partir du moment où vous traitez un arbre comme du vivant, parce que c'est vivant, vous aurez beaucoup moins de problèmes. Le respect de l'arbre. C'est pour ça que je dis toujours le respect de l'arbre. Pourquoi je n'aime pas faire des démos en public ? Parce que quand on fait une démo en public, on fait les gros pliages, on fait tout, on met en forme. La dernière que j'ai faite, c'est à Monaco. L'arbre, il n'a pas aimé. Et je le sais, les arbres, ils n'aiment pas quand on fait des gros pliages, quand on met en forme. La première chose quand je fais une démo, quand je reviens à la maison, la première chose, je prends ma pince et je coupe tout ce que je fais dessus pour que l'arbre revienne à sa position. Ça ne fait rien. Le stress, il a été là. L'arbre, on l'a mis en difficulté. Même si c'est qu'une journée, on l'a mis en difficulté. Tout ça, c'est emmagasiné. La mémoire, elle est là. Quand je dis que l'arbre, il se souvient, il se souvient de tout ça. Alors, des fois, on me prend pour quelqu'un qui est illuminé. Il m'arrive de dire, bon ben, hop, qu'est-ce que tu as toi ? Je lui parle à mon arbre, comme je parle des fois à mes oiseaux. On ne trouve plus normal de parler à son chien, de parler à un oiseau ou de parler à un arbre. Pour quelle raison, je ne sais pas. Parler à un chien, il vient, il appelle par son petit nom, elle caresse, alors pourquoi je ne ferais pas ça à mon corbeau, qui est toujours là, pourquoi je ne ferais pas ça à mon bonsaï, de la même manière. Après, bon, c'est vrai que des fois, ça fait illuminé. On est peut-être, tout de même, pour faire des bonsaïs, il faut être illuminé quelque part. Donc voilà, mais ça ne me dérange pas, comme point de vue, je m'en fous. Pour revenir à la bouture ou à la plantation, quand je passe, moi, quand je passe devant, vous connaissez Goliath, Rocco, quand on passe devant Rocco, je peux passer 50 fois par jour, 50 fois par jour, même si je suis pressé. Quand je passe devant, je regarde et je marque un moment d'arrêt ou au moins un ralentissement, parce que je ne me lasse pas de regarder un arbre comme ça. Quand tu as 50 boutures dans un truc, tu passes une fois dans la journée, tu regardes, mais après tu ne regardes plus. Il n'y a pas, ce n'est pas venu encore, c'est des arbres qui ont une arme, c'est des arbres qui, forcément, tu es obligé de ressentir une émotion quand tu passes. Tu peux ne pas aimer l'arbre, ne pas aimer la forme de l'arbre, mais tu vas passer. L'hypourasse, il disait toujours, quand tu présentes un arbre dans un concours, les gens, quand ils passent devant ton arbre, ils disent, c'est joli, ils passent, ne marquent pas d'arrêt, ce n'est pas bon. Alors que l'arrêt, il soit, c'est joli, et que l'autre, il dise, moi, je n'aurais pas fait ça, j'aurais fait... Mais ils se sont arrêtés devant ton arbre, ils ont regardé en disant, moi, je n'aurais pas fait ça. L'arbre les a interpellés quelque part, et c'est ce qui est recherché. Et dans ta collection, ce qu'il faut, c'est que tes arbres, ils t'interpellent à toi. Et c'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on recherche tous, quoi. Et ça, tu ne l'as pas avec un... Ça m'est arrivé, il y a des arbres que j'ai, moi, qui ne sont pas extraordinaires, qui n'y auront jamais dans une exposition. Mais c'est sentimental, je les aime, ces arbres, pour quelles raisons, je ne sais pas. C'est sentimental, donc... Mais ça, c'est bien, c'est un arbre qui reste dans ta collection. Quand tu le vois, il te fait plaisir à regarder. Un Yamadori, il a ce vécu que tu ne peux pas trouver. N'empêche que la plupart des arbres qui sont ici, sont quand même à l'image de la personne qui les a ramassés. Bien sûr. Il y a quelque chose qui est partagé. Bien sûr, tu as toujours... C'est pour ça que je dis toujours, moi, si tu m'emmènes, si tu vas quelque part ramasser les arbres, moi, si je passe après toi, je vais prendre des arbres que toi, tu ne verras jamais, que tu ne prélèveras jamais. Et moi, les arbres que toi, tu vas ramasser en tant que débutant ou en ayant 5 ou 6 ans de prélèvement, moi, j'en ai, je ne sais pas, 30 ou 35 ans derrière moi de prélèvement. Donc, je vais arriver sur des sites où je vais voir des... Moi, je ne cherche pas un bonsaï. Je cherche le bonsaï qui est caché dans l'arbre. Donc, si tu veux, les gens, quand ils vont sur un site de près d'un moment, ils cherchent une masse foliaire, quelque chose qui est nanifié, avec une masse foliaire importante. Ce n'est pas ça, ce qu'il faut rechercher. Il faut rechercher un tronc. Tu recherches le bonsaï qui est caché dans l'arbre, quoi. Parce que je n'ai jamais trouvé un bonsaï tout fait, moi, dans la nature. Alors, s'il y avait le pot en plus, ça serait magnifique. Au moins, on n'aurait pas besoin de s'embêter. Regarde Cobra, Rocco et d'autres, hein, les pièces que... Quand tu tombes là, tu vas sur un site de prélèvement, tu vas prélever, tu vas voir et puis tu tombes sur un arbre comme ça. Mais quand tu tombes sur un arbre comme ça, ça te bousille ta journée. Pourquoi ? Parce que déjà, tu vas t'asseoir devant et tu es là, tu vas baver devant. Tu dis, cet arbre-là, il ne faut pas que je le loupe et ça se bouscule. Qu'est-ce que j'en fais ? Comment je le prélève ? Tout se bouscule à ce moment-là. Et tu en as pour une journée, ce sont des pièces exceptionnelles. Comme je l'ai dit, des pièces tellement rares que tu en trouves une toutes les dix ans, quoi. Ou toutes les cinq ans, allez, si tu as un peu de chance. Mais tu ne trouves pas ça toutes les semaines en sortant. C'est comme des sites de prélèvement. Tu vas te promener dans la montagne et tu ne vas pas dire, allez, je vais chercher un site. Et puis tu vas dans la montagne, ah ben tiens, j'ai trouvé mon site. Non, non, tu fais dix sorties pour rien, quoi, avant de trouver quelque chose qui soit intéressant. Donc ça fait aussi partie, ça fait partie de la randonnée. Le week-end, moi, avant, au lieu d'aller à Toulouse, à la place principale de Toulouse, je ne sais pas comment ça s'appelle parce que je n'y vais jamais. Donc bon, j'allais dans les Pyrénées. La nature, c'est quand même ce qui te donne les plus beaux exemples de formes et de la vision. Aller voir des expositions, c'est bien, mais aller dans la nature, c'est aussi indispensable. Moi, depuis que je fais du bonsaï, je n'ai plus du tout le même rapport avec la vision sur les arbres. Tu ne me verras jamais, moi, donner un coup de pied à un arbre. Ce n'est pas possible. Ou de taper dans un arbre ou de dire, tiens, je passe là, je vais casser la branche. C'est quelque chose que je ne fais. Je ne fais plus. Pour moi, ça serait la même chose que de bousculer une personne dans un magasin parce qu'elle est devant moi et qu'elle me gêne. Je ne sais plus le faire. Parce que je respecte les arbres. C'est quelque chose qui... C'est comme ça, quoi. C'est pour ça que je dis que ma vision, elle a changé. Et je ne ferais pas mal à un arbre pour rien au monde. Alors déjà, quand on fait du travail comme on a fait aujourd'hui, on a mis beaucoup de précautions. Mais l'arbre, je ne pense pas qu'honnêtement, au front de lui, ça ne doit pas lui plaire ce qu'on lui a fait. Donc il faut le faire avec un maximum de précautions, avec un maximum de... Voilà, on le fait parce qu'on veut avoir un arbre, un autre image, donc on est obligé de le travailler. Mais aller plus loin, c'est encore prendre davantage de risques. Donc il faut savoir s'arrêter de travailler sur un arbre, le laisser récupérer. Si un jour vous êtes animateur dans un club, moi je vous conseille avant tout, ne donnez jamais un conseil sur un arbre que vous n'avez pas travaillé. Parce que la personne qui va prendre le conseil va faire... Si elle fait une bêtise, vous tuez l'arbre. Un conseil, c'est grave de donner un conseil qui est erroné. Donc il faut toujours rester dans ce qu'on sait faire. Quand je ne sais pas faire, j'ai dit je ne sais pas faire. Il vaut mieux passer pour quelqu'un qui ne sait pas que de tuer un arbre. Il y a des gens qui regardent un arbre, il est moche. Non, aucun arbre n'est moche. La première chose à faire et qu'on ne fait pas en France, c'est de respecter le travail de l'artiste qui l'a fait. J'emploie le mot artiste, je ne m'en prends pas pour un artiste. Moi je m'en prends pour un technicien du bonsaï. Je connais les techniques pour le faire, donc je suis un technicien du bonsaï. L'art, c'est comme un Picasso. Lui c'était un artiste et tu as des milliers de gens qui peignent à côté, qui font des tableaux. C'est très joli, mais ce ne sont pas des artistes. Pour le bonsaï, c'est la même chose. Tu es un bon technicien, ça s'apprend. Après il faut mettre les mains dedans. Aujourd'hui vous êtes venus, vous n'avez pas trop mis les mains dedans parce qu'on ne se connait pas, on ne s'est pas évalué. Mais au départ, Olivier et Eric, c'était pareil. Et puis maintenant, on vous a eu. Pourquoi ? Parce qu'ils savent ce que je fais, ils savent où on va, ils savent où il faut plier, où il faut prendre la pince. On n'a plus besoin de se le dire. Dans le groupe Bordeaux-Toulouse, on n'a plus besoin de se dire les choses. On sait comment on travaille et on travaille, c'est un plaisir. Quand on fait comme ça, c'est un plaisir. Quand tu pousses, l'autre voit que ça bouge là, il met la main systématiquement sans que tu lui dis, c'est un plaisir de travailler comme ça. C'est pour ça qu'on fait des ateliers ensemble. Parce que vous avez vu, en plus ça ne se voit pas sur les... On rigole bien quand même. Le but, c'est toujours de se faire plaisir. Nous, on sera partis, les arbres sont encore là. Donc voilà, c'est le souci que je me fais. J'avance dans l'âge et des fois, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Les Japonais, ils n'ont pas ce problème. Il y a la génération future qui le reprend. Mon fils, il ne reprendra pas derrière. Après, moi le déluge, on dit, mais bon, je m'inquiète pour mes bonsaïs quand même. C'est un souci aussi. Quand on prend un bonsaï, on ne s'engage pas sur 2-3 ans aussi si on le vend. Après, on le remet à quelqu'un d'autre. Moi, je reconnais que quand un arbre part de chez moi pour X raisons, même si je ne le prête qu'à des gens à qui j'ai entière confiance. Parce que si je le prête comme à Fabrice, c'est le seul qui amène mes arbres en expo. C'est parce que j'ai confiance. Mais je ne suis pas tranquille pour autant. Je suis content quand mon arbre, il revient. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, à priori, quand un arbre, tu le vends et qu'il part chez quelqu'un, c'est pour ça que je ne pourrais pas être professionnel. Parce que je me ferais du souci pour chaque arbre. Donc, forcément, à un moment donné, ça ne pourrait plus aller. Donc, moi, quand je prends des choses, je suis assez matérialiste. Donc, un bonsaï qui rentre chez moi, c'est très rare qu'il en ressorte. Malgré que ça arrive quand même. Parce que si tu prélèves des arbres, tu arrives de prélever un arbre, puis tu travailles et puis tu t'aperçois que l'autre, il est très proche du travail. Donc, tu le travailles. Puis, si tu en as un troisième qui est très proche, tu ne vas pas le garder. Donc, voilà. Mais c'est quelque chose que je n'aime pas. C'est quelque chose que je n'aime pas. Si vous avez envie de revenir, c'est toujours gratuit. C'est toujours avec plaisir et on rigolera toujours autant. Juste pour faire du bonsaï pour le plaisir. On le fait sérieusement, mais on n'est pas sérieux. Voilà. C'est ce qu'il faut dire. Je m'arrête là. Au revoir tout le monde. A la prochaine. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. . Sous-titrage FR ?